Coucou les filles enfin re coucou comme prévu donc je reviens avec ma routine capillaire étant donné que j'ai des extensions donc en micro-loop donc c'est des anneaux en fait que vous venez fixer que la mèche est passée sur sur la mèche naturelle et en fait on vient vous la clipser pour donc un effet plus long donc effectivement à la base j'ai les cheveux qui arrivent là et j'ai un petit peu ça en supplément j'ai l'air bête là quand on regarde comme ça mais voilà donc j'ai des extensions 60 cm donc ça arrive en bas du dos et c'est vrai que ces petites choses là il faut les bichonner alors dans un premier temps les pour et les contre alors les pour on a des cheveux plus long c'est sûr étant donné que c'est très difficile de les avoir long de les garder longs parce qu'en général quand je les ai long j'adore les couper je sais pas pourquoi donc j'ai un me retrouve avec des cheveux longs qui final je me fais des coupes assez courtes avec des colorations rouge bleu vert donc effectivement il ya l'année dernière j'étais encore rouge avec les cheveux disons un carré plonge en boule c'était vraiment j'ai hyper joli 1 mais quand on veut faire quelque chose d'assez féminin au mieux les cheveux longs et donc on peut tellement faire de choses avec 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 les cheveux que j'avais envie de de les laisser pousser donc les laisser pousser c'est bien et quand on des cheveux très très long la bonne réaction c'est d'essayer des choses donc j'avais déjà essayé les extensions à la kératine à chaud qui s'est révélé être un fiasco puisque je me retrouvais avec des maïs dans la main avec mon bulbe enfin mon cheveu et mon bulbe qui était encore intact sur la mèche sur le point de kératine donc ça va faire un petit peu peur au final je les ai retirés et donc là j'ai opté pour enfin j'étais j'ai voulu tester les microloupes donc voilà après donc l'avantage c'est que ça n'abîme pas le cheveu désavantage c'est qu'au bout de trois jours on a quelques mèches qui commencent à tomber en fonction de comment dire du sébum que vous êtes enfin je ne sais pas trop comment expliquer fin du du regressage de votre cheveu en fait vu que c'est vraiment pincé sur votre cheveu il suffit que votre cheveu soit gras et puis ça descend tout seul donc au final au bout de deux mois donc là ça fait deux mois que je les ai j'ai perdu sur 150 mèches qu'on m'a posé je dois en avoir perdu une trentaine ce qui fait beaucoup donc là j'ai du 0,5 g donc j'ai recommandé du 1 g je verrai bien si le 1 g est trop lourd ben écoutez je vais les perdre plus facilement que le 0,5 et étant donné que j'ai commandé une brosse spéciale extension que j'attends et que j'attends encore je verrai bien quand est ce que je la recevrai mais je pense aussi que le brossage à une énorme part à jouer dans dans la perte des extensions voilà donc malheureusement moi j'en ai perdu quand même un bon paquet je pense que je vais essayer les 1 g parce que étant donné que j'ai les cheveux très fin les 0,5 pour moi au niveau épaisseur ça disons que les anneaux en fait il faut bien les poser quelque part oui donc en général quand on a les cheveux fins il faut plus de cheveux à la base pour poser l'anneau qui tiennent bien plutôt que quelqu'un qui aura le cheveu épais on va en prendre moins et donc on va faire on va clipser sur moins de cheveux donc qui dit moins de cheveux dit plus d'anneaux sur toute la chevelure et du coup quand on a les cheveux fins on peut mettre moins d'anneaux sur une chevelure donc avoir justement un effet beaucoup moins dense et épaississant que sur cheveux déjà été donc étant donné que les 0,5 était trop fluet à mon goût j'ai choisi aussi des 1 g donc je vais les recevoir je les poserai je vous redirai quoi donc voilà pour les extensions elles sont très fragiles c'est à dire que ce sont des cheveux naturels il faut en prendre aussi soin que possible donc je vais vous présenter un petit peu ma routine capillaire il ya beaucoup de choses mais je pense que c'est un indispensable je pense aussi que j'ai des choses qui sont disponibles en vente surface que je n'ai pas commandé spécialement en magasin ou en ligne des choses spéciales pour extension qui je pense sont relativement fait pour et qui pourrait éviter aussi les abîmer mais là le problème c'est pas que je les abîmes sont pas abîmés en fait c'est juste que je les perds donc si toutefois j'arrive à trouver une manière de les garder aussi longtemps que possible et que la joie qui s'abîme bah écoutez je ferai un investissement sur des produits qui sont destinés à extension par ailleurs si le 1 g se révélé un fiasco je serai tenté par les nouvelles extensions à cd tape donc c'est comment dire c'est de la colle en c'est des bandeaux donc vous avez toutes c'est une barre de cheveux en fait que vous venez coller sur vos cheveux naturels et vous venez fixer avec un un fer à lisser donc écoutez ça si toutefois le 1 g ne fonctionnait pas je pense que je me tournerai vers les type extensions donc on va commencer par la routine donc en premier étant donné que j'ai tendance à regresser je prends toujours le red and shoulders donc au citrus pour cheveux gras cependant je ne les pose qu'à la racine c'est à dire que en général quand on regresse à la racine donc quand je pose ce shampoing là je ne fais un massage qu'à la racine je ne pose pas sur les sur les longueurs ni les pointes hors de question sinon ça sécherait trop le comment dire l'extension et je pense que ça deviendrait du foin donc j'ai bien pris soin de ne pas de ne pas poser ce type de shampoing sur sur le reste de la chevelure mais bien qu'à la racine voilà ensuite pour justement les longueurs et les points excusez moi je prends lcf à l'argine résiste et franchement il laisse une douceur mais un truc de fou donc moi je suis pas du tout déçu donc je le combine aussi avec le masque donc à laisser poser trois minutes vous savez comment ça fonctionne je vais vous faire un dessin donc ça déjà ça regalbe le cheveux et ça laisse hyper doux ensuite une fois que je sors de la douche je dépose donc en spray un schwarzkopf donc là c'est pour les cheveux colorés parce que j'ai une coloration pour les cheveux blancs j'ai 30 ans j'ai déjà j'ai déjà toute une mèche devant de cheveux blancs j'en fais une affaire d'état mais bon je me dis que si toutefois cette mèche là un jour se voit particulièrement bien je la laisserai j'allais s'exprimer s'exprimer justement librement voilà donc là pour le coup c'est un color shine and protect crystal shine donc cheveux colorés ou mèches donc c'est en fait un un spray qui permet de retirer les nœuds et de lisser le cheveux voilà donc ça c'est pour les nœuds et ensuite j'ai mis un baume nourrissant donc toujours sur cheveux mouillés donc de chez d'op sans rinçage donc c'est en fait en général c'est pour les cheveux crépus de personnes à type type africain extra ça s'est révélé hyper doux pour les cheveux et super gainant et super une odeur une odeur trop 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 fraîche c'est vraiment il sent trop trop bon donc en fait nourris et démêle intensivement donc si toutefois celui d'avant mais celui d'avant j'en mets pas beaucoup en fait j'ai trois pchites sur la longueur et puis voilà quoi alors que là c'est vraiment une crème ça la texture crème d'ailleurs je vous laisse regarder un peu fondant donc je peux en mettre partout parce que si je je penche plus je pense que je vais ramasser donc ça une texture fondante crème et donc ça permet justement de démêler et de nourrir en même temps donc voilà ensuite quand je souhaite les lycées donc je sèche mes cheveux correctement au sèche-cheveux mais avant je je vaporise le franc provo 230 degrés c'est à dire pour éviter de les cramer tant bien que mal donc sans rinçage anti dessèchement et facilite le coiffage donc je ne sais pas trop si ça fonctionne si ça protège vraiment le cheveu de la chaleur mais au moins j'aurais mis tous les atouts de mon côté pour éviter d'avoir des désagréments sur la cheveure ensuite voilà et pour finir une fois que le cheveu et lycée et beau et brillant et tout ce qu'on veut eh bien j'en mets une couche avec donc ça c'est la mythique oil de l'oréal professionnel huile nutritive que je j'applique spécialement sur les pointes pour que justement elle reste en fait elles sont entre guillemets je sais pas comment dire catalysé ou la pointe étant donné que c'est du cheveu naturel et certainement catalysé ou coupé et puis il ya en fait il y a une espèce de petite boule ils ont peut-être brûlé chauffé je ne sais pas trop pour que justement ça s'effiloche pas forcément facilement donc ça évite les fourches qui sont trop prématurés et donc ça je l'applique sur les pointes pour que justement cette espèce de la fin comme je sais pas comment expliquer ça franchement vous posez une colle pour que belle la pointe du cheveu ne fourche pas ou moins rapidement donc voilà pour ce qui est ma routine de soins capillaires bah écoutez j'espère que de toute façon cette revue vous aura informé pour celles qui n'osent pas encore franchir le pas et puis j'essaierai de vous mettre quand même en barre d'infos le vendeur parce que j'ai acheté mes extensions sur aliexpress le vendeur est tout à fait génial mais ça peut prendre du temps étant donné que mon programme ma première commande s'est perdue à la douane donc au bout d'un mois et demi deux mois j'avais toujours pas mes extensions j'ai eu le temps de comme alors j'ai eu le temps de commander les extensions pour une amie une semaine après et elle les a reçus trois semaines après donc vachement rapidement j'ai eu le temps de lui poser et de ne pas recevoir les miennes en fait donc j'étais dégoûté parce qu'en fait ma copine a eu les cheveux longs avant moi donc et elle les a toujours donc elle ça a l'air de tenir parce qu'elle m'a dit oui c'est vrai au début j'ai perdu 5 mèches mais elle a les cheveux épais donc en fait j'ai un peu dégoûté parce que moi je les perds elle elle les a toujours aussi bien je sais pas quel soin elle apporte à ça et donc du coup je vous mettrai en barre d'infos le lien du vendeur qui est vraiment top parce qu'il m'a renvoyé la même commande et au final j'en suis ravie ils sont vachement beaux et tout quoi je veux dire vraiment qualité exceptionnelle quoi et je les ai pas eu extrêmement cher donc en plus au final les un grammes il ne le faisait pas enfin il les vendait pas sur le site et au final on est passé par paypal et j'ai réussi à lui faire faire sur mesure à ma convenance il m'a dit voilà ça prendra une semaine de préparation et on vous envoie ça tout de suite donc au final je suis vachement contente parce que comme quoi sur alie de frais on peut trouver vraiment des vendeurs qui sont relativement fiables et qui prennent leur boulot à coeur donc au final j'étais plutôt ravie donc j'attends ça et puis je vous ferai une revue sur les un grammes et puis on verra bien on verra bien si j'en perd encore beaucoup d'ici là ou pas du tout bon ça va j'ai encore de la masse je veux dire ça fait pas aller enfin j'espère vous le direz un commentaire si ça fait moche mais étant donné que normalement je les ai je vais monter un petit peu étant donné voilà je les ai là bon c'est sûr là j'en ai perdu enfin ici j'en ai perdu beaucoup donc du coup on voit un petit peu ici l'intérieur mais je veux dire voilà j'ai quand même pas à me plaindre il y a quand même de la matière alors voilà je vous présente bibou qui viendra qui viendra le 15 août prévu voilà au moins vous connaîtrez la famille comme ça bon ben là je m'égare alors c'est tout je vous fais plein de bisous j'attends vos commentaires et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao et n'oubliez pas la vie est belle en rose donc restez toujours connectés et profitez bien bisous ciao ciao Sous-titrage MFP.